Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver. Cette semaine, on va s'intéresser au montage dans Photoshop et plus particulièrement comment on peut mélanger deux images dans Photoshop. Sur cette sortie, comme vous allez le voir après, j'étais dans une situation où la luminosité était basse et le paysage que je photographiais, les vagues avaient une vitesse relativement élevée et donc il a fallu que je combine les expositions avec les vitesses faibles, les vitesses élevées. Et donc, avoir tout en une seule image, un peu de la même manière que parfois c'est difficile pour toute la mise au point, ici pour les raisons d'exposition, c'était difficile d'avoir tout en une seule image. Donc j'ai fait plusieurs images et ces images-là, je vais ensuite les assembler dans Photoshop et c'est ce que je vais vous montrer, comment on peut les assembler dans Photoshop. On regarde la vidéo et puis on se retrouve après dans Photoshop pour faire le montage. A tout de suite ! Bonjour, nous en voici sur l'île de Léon, sur les dunes, fin d'après-midi aujourd'hui. Je suis venu ici, donc on est sur des coefficients de grandes marées en ce moment, vous pouvez le voir derrière moi. Donc je vais voir ce que ça donne un peu, cette mer qui monte presque maintenant au pied des dunes. Et puis en franchissant la dune, je me suis arrêté ici. Il y a déjà une première composition qui me plaît bien, avec cette fleur sur le côté et puis cette vue sur la mer. Donc on va déjà regarder une première image et puis après on va descendre un peu au bord de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes presque au bord de la mer. Vous voyez derrière moi, donc elle est à peu près à 2 mètres de la dune là. Il y a bien agité, mais des vagues sympas, des vagues, des bonnes vagues de surf presque on dirait. Donc voilà, on va essayer de descendre un peu. Donc ici en fait le gros souci, un peu comme toutes ces photos en bord de mer, c'est l'exposition du ciel et l'exposition des vagues. Donc on va faire du montage de photos, donc on va faire une exposition pour le ciel. Et puis après je vais faire avec des vitesses beaucoup plus rapides pour essayer de figer le mouvement des vagues. Puisqu'en fait on va avoir à jouer entre des vitesses lances et puis des vitesses rapides. Donc il va falloir faire en fait du montage de photos pour pouvoir obtenir l'effet rendu. Donc ce que je souhaite ici bien sûr c'est conserver cet effet dramatique dans le ciel. Et puis pouvoir figer ce mouvement de vagues en fait, pas avoir ce flou. Donc on va monter en sensibilité à peu près, je pense ISO 200. On va essayer d'attraper des vitesses du 1,160ème quand on va prendre pour les vagues. L'Asia Prime on va prendre du F8, quelque chose comme ça. Et puis on fera une autre photo à part, donc probablement cette fois-ci une vitesse plus faible pour exposer le ciel. Et donc avoir ce côté contrasté, dramatique dans les nuages. Allez on descend en bord de la plage. J'arrête les enregistrements, je ne suis pas sûr que vous allez continuer à pouvoir m'entendre. Allez à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez le comprendre compte tenu du bruit, des vagues et du vent lorsque j'étais sur la plage. Donc je n'ai pas pu continuer bien longtemps cette vidéo, mais je pense que l'essentiel était là. Et donc l'essentiel c'est comment finalement on va traiter une photo quand on est à la fois dans des situations de basse lumière, mais qu'aussi on a besoin de vitesses importantes et de différentes expositions en fonction des zones claires et des zones sombres pour combiner la photo. Donc c'est le mélange de photos. On avait déjà eu l'occasion de parler de mélange de photos quand il y a des problèmes d'exposition. Ici on a des problèmes de vitesse et d'exposition, mais la technique va être exactement la même. On va en fait traiter les photos cette fois-ci dans Photoshop et on va les assembler dans Photoshop pour utiliser que les zones qui nous intéressent dans chacune des deux ou trois images qu'on a prises. Dans mon cas ça sera deux images à chaque fois. On regarde ça sur l'ordinateur. Dans Lightroom, vous allez sélectionner par exemple ici ces deux photos. Donc prise l'une sur l'exposition de la dune, l'autre sur l'exposition de la mer. Et donc vous allez faire un clic droit et vous allez choisir Edit In Open As Layer dans Photoshop. C'est-à-dire qu'on va les ouvrir comme des couches dans Photoshop. Alors l'opération est un peu longue. Je vais couper la vidéo pour que ça aille beaucoup plus vite. Mais voilà, une fois que vous avez fait ça, les deux photos vont s'ouvrir comme des couches dans Photoshop. Une fois que les couches sont arrivées dans Photoshop, vous avez donc celle qui est pour la mer et puis celle qui est pour la dune. Donc vous allez les sélectionner toutes les deux. Et tout d'abord on va faire un alignement. On va faire Edit, Auto-Align Layer, Auto et OK. Et donc là la procédure va se lancer. C'est plus ou moins long. Voilà, c'est fait. Donc effectivement il y a un petit problème d'alignement. Donc on voit qu'il y a une partie de la photo qui a été tronquée. Mais on sait que les deux photos sont alignées parfaitement. Donc après on a deux techniques. Là la première que je vais sélectionner, c'est d'abord de sélectionner finalement toute ma partie ciel. OK, donc sur la partie haute par exemple de la photo. Donc sur la photo en haut, je vais la sélectionner. Et puis donc on va utiliser un masque en fait pour ne révéler que la partie qui nous intéresse sur cette photo. Donc si je fais un masque, ce qu'il faut forcément bien savoir dans Photoshop, donc vous voyez ici l'appareil est blanc. Donc s'il est blanc, on voit la photo qui est sur le dessus. Si on le met noir, et bien en fait on voit la photo qui est en dessous. Donc le noir appliqué, un masque noir appliqué à une photo masque, et un masque blanc révèle ce qu'il y a sur la photo. Donc je vais prendre mon outil en fait de Quick Selection Tool, mon petit lasso. Je vais partir ici d'en haut. Et puis donc je vais étendre ma sélection pour sélectionner toute la partie. On va venir de la mer. Voilà, on va aller un petit peu par là. Tac, 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 tac. Ici, ici. Donc là, quand j'ai envie de désélectionner par exemple la bruyère qui ici, je veux désélectionner une partie comme ici les bruyères, je clique sur Alt. Et donc je vais petit à petit retirer cette partie ici de bruyère. Voilà, et si je veux rajouter, donc cette fois-ci je veux mes Shift, et je rajoute un petit peu plus de ce que je veux. Ok, on va rajouter cette partie là aussi. Donc voilà, on a grosso modo sélectionné notre sujet. Et donc cette partie là qu'on a sélectionnée, donc je vais faire un clic 3 dessus, et je vais la remplir. Et je vais la remplir de noire. Ok. Et donc là, en fait, toute la partie haute de la photo qui apparaît, c'est la partie sur la photo du dessous, et toute la partie basse, c'est la partie sur la photo du dessus. On a mélangé, cette fois-ci, les deux couches. Alors, effectivement, avant le mélange, et après le mélange. Voilà. Alors, sur les dunes, on peut s'apercevoir que par endroits, il y a des différences de luminosité. Donc après, on peut toujours utiliser un pinceau qu'on va peindre. Donc là, je veux le masquer, donc on va aller sur du noir. On va agrandir le pinceau, diminuer, enfin, augmenter le face ring, diminuer la dureté. Et donc, on va passer ici pour assurer un meilleur mélange, en fait, sur le bord, entre les deux couches, et avoir moins de transition brutale entre les deux parties. Alors après, effectivement, il y a une différence d'exposition entre les deux, mais on a à la fois la mer et la dune qui sont nettes. On a mélangé nos deux expositions. Et donc après, on va pouvoir retravailler avec différents masques, en fait, de réglages pour essayer d'harmoniser les couleurs et les luminosités entre les deux parties de la photo. Quoi qu'ici, c'est déjà pas mal. Première technique, première méthode pour le mélange de deux couches dans Photoshop. Donc la première technique de mélange de couches dans Photoshop, c'est la technique finalement en manuelle. Et on mélange manuellement les deux couches pour conserver ou ne pas conserver les parties qui nous intéressent. La seconde méthode, ça va être dans Photoshop, cette fois-ci de laisser Photoshop travailler tout seul. Au début, exactement la même procédure. Donc je suis parti sur ma deuxième série d'images. J'ai sélectionné mes deux images, je fais un clic droit et je fais Edit In et ouvrir comme des couches dans Photoshop. Pour que les deux couches sont ouvertes dans Photoshop, je vais faire la même chose. Je les sélectionne, je fais Edit d'abord, je les aligne. Voilà. C'est parti. Et une fois qu'ils sont alignés, toujours en sélectionnant mes deux couches, je vais faire Edit et cette fois-ci, Auto Blend. Donc mélange des images, donc Stack Images. Je clique sur OK. Donc là, c'est plus ou moins long en fonction de l'ordinateur et puis aussi des photos qu'on veut mélanger. Et en fait, il va conserver dans les deux photos les parties nettes uniquement des deux photos. Alors ici, dans ce cas, on va voir que c'est assez compliqué puisqu'on a des parties de l'image qui vont avoir bougé et donc qui vont être floues du fait du vent et puis aussi du fait de la vitesse des vagues. L'image est faite et donc vous vous apercevez ici sur la droite qu'on a effectivement les masques qui se sont créés directement. Les deux photos ont été mélangées pour créer cette photo finale ici. Donc si on regarde plus particulièrement les masques, on a la première photo ici. Donc comme vous le voyez, il a été sélectionné probablement des parties ici qui ne sont pas forcément nécessaires mais qu'il a considérées comme nettes. Et à l'inversement, il les a masquées sur l'autre photo pour mélanger les deux couches. Donc les deux mélangées donnent finalement ce résultat final. Donc après, vous voyez, quand on a des éléments qui ont bougé à cause du vent, comme c'est le cas ici, donc on s'aperçoit très rapidement que sur certaines parties d'images, comme ici, on voyait en fait au niveau des herbes, là on a des défauts qui apparaissent. Donc cette technique-là, elle marche bien, mais elle marche bien à partir du moment qu'entre les deux images, on va dire, on n'a pas eu trop de différences et trop de moufins. Là, cette fois-ci, je n'ai pas utilisé Photoshop, la troisième série d'images, donc celle pour laquelle vous n'avez pas vu la vidéo parce que j'étais tellement bas sur la plage que c'était hyper bruyant. Mais sur cette troisième photo, je me suis concentré à prendre la prise de vue du côté de la dune, donc en longeant la dune comme vous pouvez le voir ici. En fait, c'était très 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 compliqué vis-à-vis de la luminosité à la fois du ciel, de la plage et de la dune. Donc à gauche, vous avez la photo originale et puis à droite, donc la photo retraitée. Donc comme vous pouvez le voir ici à plusieurs endroits, j'ai appliqué une technique dont on a déjà eu l'occasion de voir ensemble et que j'affectionne particulièrement de ne pas faire un traitement global de l'image, mais de faire un traitement en utilisant différents masques en fait à différents endroits. Il y a aussi des masques de radio ici sur la bûche et puis sur la dune pour finalement faire ressortir de manière différente les parties intéressantes de la photo, mais surtout aussi essayer de conserver une certaine homogénéité dans la manière d'éclairer l'image. Par exemple, vous le voyez ici, on a bien cette couleur jaune dans le ciel qu'on retrouve sur la mer, la partie en haut qui est plus blase donc qui reconcentre l'œil finalement sur la vague. On a bien conservé la partie sombre de la dune, on a juste donné un petit peu plus de détails ici dans la bûche. Donc voilà, comment utiliser encore une nouvelle fois de manière différente les filtres radio et puis les filtres radians pour obtenir les effets désirés et développer l'image plus par zone que de faire un traitement global. Donc là, il n'y a pas eu du tout de mélange d'exposition. J'ai fait tout en une seule fois. J'ai essayé de trouver l'exposition et puis le diaphragme le plus juste pour avoir à la fois la netteté et la vitesse que je voulais. Je suis monté légèrement dans les iso aussi pour avoir une vitesse d'exposition relativement faible. Et donc, on a pu tout traiter après une seule fois dans Lightroom. Donc, une autre technique encore une fois pour l'exposition. Ça ne marche pas tout dedans mais on peut quand même obtenir de bons résultats si on est dans des conditions plutôt favorables. Et là, le fait que le soleil commençait à apparaître derrière les nuages, on avait un petit peu plus de luminosité que sur les deux photos précédentes. Donc, c'était un peu plus possible pour moi d'utiliser cette technique d'une seule photo. Trois techniques différentes essentiellement basées sur comment en fait je vais vouloir traiter ma photo après la prise de vue. Donc, il est très important au moment où on fait la prise de vue de déjà réfléchir à la manière dont finalement on veut obtenir son image finale et du coup, comment on peut l'obtenir directement à la prise de vue ou alors en utilisant les logiciels de traitement pour donner l'effet que l'on souhaitait. Sur les deux premières, il était clair pour moi que je voulais avoir une grande profondeur de champ, que je voulais fixer la vitesse des vagues et aussi avoir une bonne netteté et une bonne luminosité sur les dunes. Donc, c'est pour ça que j'étais obligé de mixer deux expositions sur la photo. Sur la troisième, exactement le même but mais les conditions de prise de vue qui étaient différentes et cette fois-ci, donc, je me suis adapté et j'ai pu réaliser l'image que je souhaitais en une seule prise de vue. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce en l'air, vous commentez et puis vous partagez, vous connaissez la petite musique. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et à tous un bon dimanche, une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt !